Bon ça y est, on commence la déco de Noël, on commence, il y avait des petits accessoires de nous, voilà, pose du sapin, des guirlandes, voilà donc on va garder un petit peu d'intimité quand même, mais on va montrer le cadeau, on va montrer le truc, du coup elle nettoie par là, on va montrer quoi, ah le cadeau que, et ouais, il y a le beau cadeau de Noël que j'ai eu à l'avance de Pauline, c'est juste magnifique, et en fait je lui offre, combien de temps de travail, 15 heures, 15 heures de travail et combien de noeuds environ, environ 1500, environ 1500 noeuds de matramé, et sachant que je lui offre en avance parce que moi je voulais me faire le même, mais du coup j'étais obligée de me cacher pour faire le mien, et j'en avais marre de me cacher pour faire le mien, du coup j'ai décidé de lui offrir en avance, comme ça je pourrais faire le mien devant elle, ça ne posera pas de soucis, et puis moi je vais en profondément, voilà, on a encore de la déco, donc ça va être bleu turquoise plutôt, couleur turquoise, rosée, des petits personnages, des trucs sympas, allez, on montra, on montrera, on montrera, on montrera l'avancée, et on a une étoile épée, ah oui, et puis voilà, nouveau venu aussi, un coffre, un piège, un coffre, ouais, quand ce sera un peu plus étranger, et après il y aura aussi la pose des pochoirs, voilà, on descend, voilà, la petite astuce, comme on ne voulait pas une grande étoile en haut du sapin, puis on avait envie de faire un petit truc original, on a les coups de coeur pour ces petits personnages, là, et elle tient une étoile, donc comme on met aussi les petits anges en haut du sapin, là, ça fait double, on va transformer donc le côté pendant du personnage, et on avait des petites boules en polystyrène, comme ça, que Jade devait s'amuser à décorer, qu'elle va sûrement en faire certaines, donc Pauline, elle va au Posca faire des couleurs sur la boule, pour une couleur, comme ça, si on la voit, ce ne sera pas moche, montre comment tu vas lui mettre, la boule, dans le cul, sous le jupon, comme ça, voilà, elle va la coller à la colle chaude avec le pistolet, et on va lui planter dans la boule, une tige, une tige, dans le cul, voilà, dans le cul de la boule, dans le cul de la boule, pour l'accrocher après au sapin, pour l'accrocher sur la pointe du sapin, ne pas sortir ses éléments du contexte, voilà, ça a l'air de beaucoup mettre Stéphane en réflexion, voilà, tu as bien l'idée, ok, voilà, moi je vais aller prendre une douche, Galilée, elle est à fond dans la décoration aussi, là, Galilée, tu décores ? La tête dans la déco, voilà, là je fais plein de petits napperons, puisqu'on me commande des napperons pour Noël, donc je bosse, je profite, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, voilà, je profite qu'il y a un peu de temps, et après la douche, je vais vous parler, je vais faire confessions intimes, mais il y a ça qu'on a acheté aussi, avec le couvercle qui est là, parce que vu qu'on est au Maroc, parce qu'il y a des lamas au Maroc, c'est le pays du, c'est le pays du, moi je sais pas, je connais les chameaux, les dromadettes, c'est un lama, c'est un lama, c'est un lama en espagnol, ça se vaut que c'est un lama, je crois qu'il y a un tout petit poignol sur la guirlande, je crois qu'il y a un tout petit poignol sur la guirlande, après l'animal, je pense que c'est un lama, je sais pas, on va traduire, le drama, le drama yama, je crois qu'il y a un tout petit défaut sur la guirlande, on peut s'avoir acheté une guirlande blanche, mais les couleurs nous poursuivent, allez, le petit ange met le petit ange, le petit ange, c'est l'indy, ouais, le petit ange, le petit démon, le petit ange il a grandi, Optimir, c'est comme ça, il faut appuyer un petit peu, place, dans mon avis il faut faireрезure presque comme ça, Il faut le visser, votre petit ange, attendez mais tu ne me laisses pas la li pressure, Elle va plier le sapin en deux. Il faut le tourner sur la branche. Il faut imaginer que derrière c'est une belle plage en fait. Une belle plage de sable avec la mer bleu turquoise comme notre spot d'avant. C'était pas le parking Stranger Singh avec la lumière qui clignote. Mais c'est même pas moi qui l'ai mis. Tu l'as montré la lumière qui clignote ? Non, on la montrera cette nuit. C'est pas moi qui l'ai mis ! Voilà ! Mais si, c'est toi qui l'as placé. Moi je l'ai entourbiné. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. En tourbiné. Il faut peut-être retirer le petit bout de corde derrière, ça fait bizarre. Le pire c'est que c'est même pas moi qui l'ai placé. Ne coupe pas mes doigts s'il te plaît. Un nouveau fil de type génial ! C'est trop beau ! Voilà ! Sans tomber ! Super le petit sapin ! Pousse la boîte ! Et au pied du sapin, c'est la caisse ! C'est pour que... Fermo lui mette du flou dedans ! Il y a du fric ! Carrément ! Vu ce que va nous coûter la réparation à mon avis... En fait, nous on met pas les chaussons ! En fait, c'est non ! On faut faire peur ! Non ! On met pas les chaussons ! On met la boîte à fric ! On met la boîte directement ! Mais oui, on a mis les chaussons ! Bon, on aurait plutôt faire ça sous forme de tirelire à la limite ! Il va falloir aller le mettre là-bas ! On va aller là-bas ! Mais là, il faut encore dégager un petit peu ! Parce que là, on a encore les enjoliveurs ! Andréa, elle a fait sa déco ! Personnalisée ! Façon Andréa ! Un peu heureuse hein ! Elle est bien faite ! C'est une caricature de concombre ! D'accord, un concombre ! Un concombre ! Un concombre ! Un joli concombre ! Je suis pas sur tes proportions ! Ça, c'est des belles plantes ! De belles formes de concombre ! Écrasées par les chiens ! C'est pour ça que c'est une caricature maman ! Ils ont tout encore pété ! J'en ai marre de ces chiens qui prennent les plantes pour des paniers ! C'est en train de démonter le truc en bois ! Je sais pas ce que je vais leur faire ! Je vais faire rôtir ! Et moi j'ai fait ça ! On va le mettre sur la table ! Et moi j'ai fait ça ! Et moi j'ai fait ça ! Voilà ! Et j'aime bleu ! Ouais ! C'est des lights ! D'accord ! Et je vous aime ! Voilà ! Je vous aime ! C'est ça ! Et toi tu démontes là-bas c'est ça ? Ouais, regarde ! Je suis retiré ! Filme encore ! Casse pas à la belle déco ! Magnifique ! Jacqueline ferme au foyer ! Je sais pas si c'est cool pour les Jacquelines ! Je voulais juste filmer un peu les élèves studio ! Juste après le live de ce soir qui a été à nouveau super cool ! Allez le voir si c'est pas fait ! On a beaucoup parlé de mécanique, d'assurance... Et là c'est concours d'espagnol ! Ouais ! Je suis passé au japonais ! Ah ! C'est espagnol contre japonais ! Je veux que je peux faire concours avec toi ! Là je fais des catégories ! Et j'ai des bouquines ! Chica ! Chica ! Yaka ! Chica ! Chica ! Chica ! Chica ! Vous pouvez voir ? Je voudrais voir mon effort pour un marque-page ! Chica ça veut dire dire ! 1 ! Chica ! Je fais un effort de malade pour un marque-page ! Vous avez pris une feuille je l'ai dit ça ! Très belle feuille d'ailleurs ! Chica ! Et puis on a mis un peu Eden en route parce qu'on n'est pas très soleil, on n'est pas branché, il faut charger quand même un peu quoi. Bon ça y est les foupilous, on est lundi matin et Eden devrait être vue par les garagistes, on attend, on est en train de faire des mini bagages au cas où, si jamais on ne pouvait pas dormir, ouais tu fais la vaisselle au cas où tu ne pourrais pas dormir en Eden ? Non c'est surtout qu'elle se te parle dans le lavabo et qu'elle se renverse quand le bus sera soulevé, ouais voilà et sinon on ne va pas emporter la vaisselle, c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu, on reste positif mais c'est un petit peu le stress quand même, voilà on attend, on attend depuis plusieurs jours et voilà et normalement voilà disons que si on a toutes les infos ce matin ça va c'est cool, ce qui stresse c'est de se dire que peut-être qu'on ne va pas savoir tout de suite comme en plus ils ne travaillent pas l'après-midi parce que c'est férié ce lundi et ce mardi après-midi donc bon ça va les matinées chez eux c'est huit heures et demie, 14 heures, ils n'arrêtent pas à midi donc ils ont quand même le temps de pas mal voir, en fait ce sont leurs après-midi qui sont courtes donc vaut mieux ça que ça soit que les après-midi travailler donc allez on finit de préparer des petits bagages, moi j'ai pris mes crochets parce que j'ai eu pas mal de commandes juste avant noël donc c'est cool voilà et ça m'occupe mes petites mains ça me redonne le goût à vous faire des nouvelles choses donc alors oui j'ai dit j'ai dit que je ne connais plus de commandes mais là ce sont pour des gens qui sont à côté et ce sont des choses rapides à faire donc comme je n'avais plus rien en cours voilà je fais plaisir voilà mais je ne prends toujours plus de commandes c'est toujours à ce que j'ai en réserve qui est en vente d'ailleurs allez voir sur instagram je vais refaire des petites publications avec tout ce qui me reste bon 8h57 donc on nous avait dit le matin à 8h30 quand on ouvre votre véhicule il va 8h57 il y a un autre véhicule sur le pont mais alors il y a de la circulation ça arrête pas ça arrête pas ça arrête pas c'est celui là c'est celui là qui était sur le pont donc allez on va peut-être pas trop attendre le patron n'est pas encore là et l'employé nous a dit que bah il vient nous voir dès qu'il n'en sait plus bon voilà il est 10h04 donc j'ai été parler avec eux parce que bah on voyait bien qu'on n'est pas nous chercher que ça avait l'air de se faire de mouvement autour et puis on s'est dit bah c'est peut-être ça va être notre tour vu qu'ils avaient retiré tous les véhicules du garage et que c'était disponible et on est tombé bas sur le chef mécano et je pose la question du coup de quand est-ce qu'ils vont regarder bus et là on tombe sur le chef mécano très surpris bas en mode moi je sais pas c'était pas prévu en fait et puis on sait pas quand et puis en plus bah on sait pas laquelle pièce il vous faut donc le temps qu'on sait pas laquelle pièce il vous faut donc bah au mieux ce sera vendredi quoi voilà on est lundi bah non quoi on va pas rester ici éternellement d'autant plus que les véhicules qui regardent sont des véhicules professionnels roulants donc ça doit être de l'entretien des choses voilà alors je veux bien entendre qu'ils aient des rendez-vous bon on va reparler de leurs fêtes là lundi après-midi mardi après-midi donc bah j'attends le patron voilà parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore vu j'ai demandé qui était le patron on m'a donné des signes physiques de lui avec une casquette une moustache ça ne me dit rien donc je pense qu'on n'a pas encore vu le patron voilà j'attends le patron pour voir avec lui voilà mais ça m'a l'air d'être pressé voilà tous les autres véhicules passent en priorité vous voyez les gros camions les machins on nous a dit c'est pas possible parce qu'il faut tout sortir sauf que tout a été sorti et ils sont en train de re-rentrer prendre le cul voilà voilà c'est ce qu'on dit c'est à dire il n'y a personne qui est allé en dessous il n'y a personne qui est allé voir comment était fait notre moteur si potentiellement ils pouvaient voir la pièce que c'était parce que voilà le gaz qui nous a répondu aussi c'est que du coup bah ils savent pas la pièce qu'il faut et comment se la procurer donc pour le moment donc bah si vous n'allez pas voir les gars vous n'allez pas savoir voilà donc en gros je suis un peu gros vénère là je me calme parce qu'on va pas voir toujours là c'est pas une façon de faire mais voilà j'ai expliqué pour le moment gentiment que voilà on aimerait bien qu'il fasse au mieux clairement on va pas pouvoir parce que on est avec des enfants on va pas laisser donc on est vous voyez bien avec la route derrière voilà il est hors de question de laisser le bus étant donné qu'ils n'ont pas l'air de s'en préoccuper comme ça ici tout seul on peut pas trop laisser sortir les chats non plus voilà donc voilà c'est re-rempli super et on attend le patron qui va pas être là beaucoup du puisque bah à 14h ça ferme dans quatre heures ça ferme donc je pense que c'est déjà mort pour aujourd'hui quoi qu'on en dise quoi qu'on fasse voilà Steph et Mathéo bidonches à la main à la bassine pour changer et puis bah on attend toujours les minutes et les heures passent et on voit bien que bah toujours pas de patron toujours pas de négociation le chef d'atelier passe et nous évite du regard donc voilà les véhicules sont pris en charge petit à petit donc bah c'est leur rendez vous hein forcément donc ça je vous critique pas mais voilà quoi je on sait pas on nous annonce un truc on nous annonce autre chose il n'y a rien de sûr allez on avance pas trop bouger le bus il y a quelqu'un en dessous on avance on avance je sais pas s'il a comme ça il pourra voir quelque chose mais bon au moins ils regardent déjà une évolution de volonté de faire quelque chose mais bon voilà le patron a l'air super sympa j'ai supplié, supplié, supplié voilà je lui dis je veux pas passer Noël ici avec ma famille en espagnol en tout ça je vais pas voir quoi on m'a dit que non mais j'y mets ici si personne ne regarde ça ne va pas avancer j'ai perdu on est là depuis le premier soir mais personne n'a perdu le véhicule là je suis une maman je suis pas bien avec mes enfants là sur le parking voilà et je suis allé à l'air très compréhensif très gentil il m'a replacé que là bah c'était une semaine compliquée parce que c'était la semaine des fêtes du coup ils avaient beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour effectuer leur travail je comprenais parfaitement parce que c'est vrai mais voilà j'ai supplié, j'ai supplié mais aidez nous quoi on veut pas on veut rejoindre la famille ils savent pas que c'est la famille des amis et voilà et aller faire nouvelle avec eux quoi et là ça va pas être possible donc voilà il a dit vous inquiétez pas vous inquiétez pas et puis il est parti voir et il a dit ça va aller les revenus il a dit ça va aller voilà donc j'espère que les choses vont bouger Il continue de regarder voilà il est venu chercher quelques outils alors je présume que c'est pour essayer de savoir plus précisément déjà quel modèle il faudrait commander Bon voilà bah Eden part en test routier ils ont l'air de dire qu'on peut rouler donc ils ont besoin de voir ce que ça donne sur la route donc ils sont partis avec un des garagistes Allez voilà Là t'es allée à l'arrière elle est pas au courant, elle va te remettre Steph et panique à fond il dit mais si je peux pas revenir alors bon j'ai bien vu avec les garagistes que c'était pris en compte par l'entreprise et que si jamais ils pouvaient pas revenir Vous allez le chercher voilà Alors comment c'est pas ça hein ? C'est qu'il y a des voitures ou c'est que tu peux pas avancer mon gars ? Non c'est qu'il y a des voitures leur part Eden Hohohohoh Bon 13h40 Je pense qu'ils sont en train de tout manger Y a les véhicules qui sortent et Eden est sur la route Vous allez forcément avoir la version filmée par Matteo de l'autre côté. Pour eux, c'est clairement l'emmangage. De toute façon, tous les tests ont été faits. Et le joint spi ? Madame, votre expérience sur ce séjour ici ? C'est des cours accélérés d'Espagnol ? Ouais, c'est vrai. C'est normal, notre moteur est en route, il dégage toutes les fumées là. Et ouais. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est sympa le petit jeune traducteur. Non mais quand il parle français, t'as pas l'air content. Je ne sais pas. En fait, il m'a demandé d'où on allait, d'où on venait, d'où on allait. Enfin, où on allait plutôt. Mais je pense qu'ils n'avaient pas intégré qu'on était nomades. Quand je lui ai réexpliqué qu'on était nomades, donc il l'a réexpliqué à son pote. Du coup, qu'on était nomades. Et qu'il y avait urgence. Du coup, qu'on parte d'ici, quoi. Donc là, je pense qu'ils sont en train de voir, pour l'histoire des pièces et du délai, quoi, du coup. Ok. On devrait avoir quelques infos, de toute façon, parce qu'on arrive vers 14h. Dans 45 minutes, ici, c'est fermé. On bouche-bubule pour faire des essais avec le bus. Pour essayer de le faire avancer, reculer. Ah, je vais le retirer aussi. Donc, ils ont demandé à ce qu'on essaye le véhicule. Alors, ils voulaient qu'on aille carrément faire un tour de quartier et revenir avec. Mais sauf que Steph dit que dès la seconde, ça patine. Donc, il ne doit pas rouler avec. Et le garagiste nous dit que si, c'est clair qu'on peut rouler avec. Alors, bon, on va voir. Du coup, on a négocié. On a dit qu'on allait faire des avancées et reculer sur le parking, déjà. Ce sera pour un premier test. Qu'on ne se retrouve pas bloqué. Bon, de toute façon, je pense qu'ils viendraient nous chercher. Ils ont des véhicules, mais voilà. Pour éviter les galères supplémentaires. Voilà. On va déjà faire des avancées reculées sur le parking. Au fondant. Au fondant, au fondant nous cerc Angel. Blessis simplement, déf断. Ici, oui. C'est une chose à la bonne z kole. Oui, c'est une chose à Sous-titrage MFP. Bravo ! Bravo à la vitesse ! Bon voilà, Eden part en test routier. Ils ont l'air de dire qu'on peut rouler, donc ils ont besoin de voir ce que ça donne sur la route. Donc ils sont partis avec un des garagistes. Allez ! Voilà ! Là, elle est à l'arrière, elle n'est pas au courant, elle va trop m'aider ! Steph panique à fond, il dit « mais si je peux pas revenir ! » Alors bon, j'ai bien vu avec les garagistes que c'était pris en compte par l'entreprise et que si jamais ils pouvaient pas revenir, ils allaient le chercher ! Alors, comment c'est pas ça ? C'est qu'il y a des voitures ou c'est que tu peux pas avancer, mon gars ? Bon, 13h40, je pense qu'ils sont en train de tout manger, il y a les véhicules qui sortent et Eden est sur la route, quelque part. Voilà ! Vous allez forcément avoir la version filmée par Matteo de l'autre côté. « Les gars, c'est bon, c'est bon ! » ça vaut mieux qu'est-ce que quoi non, on rio on rio on rio on rio non, on rio on rio on rio on rio si, bon, mais il n'est pas à tirer quand il est est allé dans la couette il est en la couette mais il est en la couette en la couette il est en la couette et à la chambre la patine mais il est en la couette nous sommes en la rotonde je tiens je tiens je tiens oui on non et on va descendre et on va descendre et on va descendre et on va descendre je vais aller je vais aller je vais aller bon, il va en rouler en tout cas donc je ne sais pas quelles sont toutes les manipulations qu'il a fait en dessous il a passé déjà un certain temps ce matin enfin ce matin le ce matin d'ici voilà je ne sais pas trop comment il va se mettre je pense qu'il va être dans un autre sens je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas trop je sais pas j'ai pas trop tu peux même pas je sais pas ... 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